Filtre et réservez. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'EasyFunch. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu léger. On va aller demander aux passants s'ils ont ou non des animaux de compagnie. C'est parti ! Est-ce que vous avez un animal de compagnie ? Ma mère. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie ? Oui. Si moi j'ai un chat. Un petit chat. Il s'appelle comment ? R2D2 comme le robot dans Star Wars. Et il a quel âge ? Bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge il a. Et vous l'avez depuis combien de temps ? Depuis mes 12 ans et j'en ai 18. Je vous laisse faire le calcul. Vous l'avez depuis 6 ans. Ok. Et alors du coup pourquoi votre mère ? Pourquoi vous avez répondu ma mère ? Ma mère. Parce qu'elle est compliquée. Il faut s'en occuper. Je ne sais pas. Pas la litière mais sinon ça va. On a un chien. Un berger allemand. Voilà. Ça ressemble à quoi un berger allemand ? C'est un gros chien noir et feu qui fait une quarantaine de kilos. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Marins. C'est ça. Marins. C'est ça. Marins. Pourquoi ? Marins comme un Marins. Comme un soldat américain. D'accord. Voilà. Ce n'est pas très français mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a quel âge ? Il va avoir 7 ans. Ouais. Il va avoir 7 ans. Ma blonde a un chat. C'est tout. Mais à la maison j'ai une ferme avec beaucoup de chevaux et poules. Donc voilà. Oui j'ai ma petite Bonnie. C'est ma deuxième maternité à 60 ans. Voilà. Elle a 7 mois. C'est quelle race de chien ? Un chihuahua. Voilà. Alors du coup vous m'avez dit ça fait 7 mois c'est ça ? Je l'ai depuis le mois de mai. C'est une histoire d'amour qui grandit tous les jours. C'est de la folie douce. Voilà. C'est des réflexes conditionnés. Elle est contente de me voir tout le temps. C'est adorable. Voilà. Vraiment. Et ça fait du bien au moral. Voilà. Il y a un écrivain qui dit que les chiens sont des machines à aimer. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce que vous avez un animal de compagnie ? Alors oui tout à fait. J'ai deux chats, un chien, des chevaux. Donc voilà. C'est vrai ? Oui c'est vrai mais pas ici, pas à Paris quand même. Dans le sud de la France là où mes parents habitent. Où ça ? À Arles. Donc voilà. Très jolie ville d'ailleurs. Pour ceux qui souhaitent, c'est vraiment très bien. Oui oui. Un bulldog anglais. Voilà. Depuis quand ? Depuis le Covid en fait. Donc elle a trois ans là, elle va avoir trois ans. Voilà. C'est quoi les caractéristiques de ce chien ? Il ressemble à quoi ? Alors c'est un chien qui ne fait que dormir, que manger, flatuler et qui ne veut jamais marcher en fait s'il a une poussette. Voilà. Vous aimez regarder nos vidéos et vous immerger dans la langue française ? Alors vous allez aimer encore plus nous écouter toutes les semaines sur notre podcast Easy French. Si vous devenez membre du podcast Easy French sur easyfrench.fm.com, vous aurez accès à plein d'avantages comme la transcription interactive et l'aide vocabulaire. Si vous avez envie de tester tout ça, sachez que tous ces avantages, tous ces extras sont disponibles gratuitement sur nos premiers épisodes. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie ? Non. Pas d'animaux. Qu'on avait déjà eu ? Oui, on a eu un chat, oui. Un chat. On a eu un covaille. Un covaille. Un poisson. Un hamster. Pour les enfants. Voilà. C'est appelé comment le chat ? Paco. Pourquoi ? Parce qu'on venait d'Espagne, enfin moi je revenais d'Espagne et on l'a appelé Paco. Il n'y a pas de raison particulière. Non, comme ça. Il n'est plus là. Il est mort. Non, non, il est mort. Il est empoisonné, il a dû manger un rat ou une souris qui avait dû être elle-même empoisonné. Et donc il est mort empoisonné en mangeant une cochonnerie en fait. À quel âge ? Alors là je ne sais pas, enfin il n'était pas, on l'avait depuis quoi, un an ou deux ? Un ou deux, oui. Oui, oui. Donc il était jeune, sauvage, mais jeune. Le petit hamster, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est mort aussi, mais il s'appelle mort lui. Non, on l'a emmené chez le vétérinaire qui l'a euthanasié parce qu'il était paralysé d'une partie. Si on l'a emmené avec Elsa, c'était le drame. Et vous habitez en ville, à la campagne ? Nous, on est des gens de la ville, mais plutôt la petite ville. Voilà. Vous venez d'où ? Du Mans. D'accord. Donc vous avez la place pour un gros chien ? Oui, on a ce qu'il faut. C'est mieux. C'est mieux. C'est ça. Et vous avez toujours eu des animaux de compagnie ? Oui. Petite, j'ai toujours grandi avec des animaux de compagnie. À poils, à plumes, à écailles, tout. C'est bizarre comme ça. Si, c'est vrai. Des lapins, des chiens, des oiseaux, des poissons, des tortues, des poules. Non. Il y a toujours eu du monde à la maison. Et toujours dans l'ouest de la France ? Oui, toujours. Bonjour. Quand vous étiez plus petit, vous avez déjà eu des animaux de compagnie ? Oui, j'en ai eu deux. J'ai eu un chat et un cochon d'arde. Il s'appelait comment ? Qui c'est le cochon d'arde ou le chat ? Les deux. Les deux. Le chat s'appelait Pilou et le cochon d'arde, je ne sais plus, j'étais trop petit. Et Pilou, il a vécu combien de temps ? J'en sais rien. En fait, Pilou est parti un jour. Et mes parents m'ont dit qu'il devait avoir trouvé mieux ailleurs. Voilà, je pense qu'il avait trouvé mieux. C'est pas ce qu'ils m'ont dit exactement, mais ils m'ont dit qu'il était parti et qu'il est encore en train de se... je pense qu'il est encore en train de voyager. Je ne sais pas quelle âge il avait. Maintenant, il doit avoir à peu près 200 ans. Ils ont des prénoms, tous ces animaux ? Oui. Ninette, Casa, London. Et voilà, après les chevaux, on a... Comment dire ? Groove ? On a ? Gros big up à Groove ? Non, voilà, c'est ça, à peu près. Du coup, j'imagine que tu en as toujours eu des animaux ? Oui, toujours. J'ai vécu avec des animaux, de A à Z. Et là, tu habites à Paris ? Oui, et je n'ai pas d'animaux parce que je suis étudiante et que je bouge souvent. Alors, je rêverais d'avoir un chat, mais mes parents refusent. Donc voilà, c'est quand même assez frustrant. Mais bon, voilà. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut avoir un grand appartement ou une grande maison pour avoir des animaux ou pas ? Je pense que ça dépend. Vous pensez au bien-être de l'animal. Si on est capable de s'en occuper vraiment pleinement, c'est-à-dire qu'on est capable de lui dédier une certaine partie de son temps ? Complètement, je dirais que pas forcément. Après, ça fait quand même... Enfin, ça dépend quoi. Si c'est un chien en général, ils ont besoin d'avoir un extérieur pour bouger, tout ça. Après, il y a des chats, des chats de salon. Moi, mes chats, ils dorment toute la journée. Ils sortent une fois par jour, vraiment 10 minutes. Donc non, je dirais que ça dépend du temps qu'on a à leur consacrer aussi, de l'amour qu'on leur donne, quoi. Voilà. Vous avez déjà eu d'autres animaux de compagnie avant ? J'ai eu des chats. J'ai eu des hamsters russes quand ma fille était petite. J'ai eu des chiens quand j'étais petite, oui. Et il y a toujours eu une culture du chien, en fait. Je dirais dans... Comment ça s'appelle ? Dans notre famille. Voilà. C'est quoi les autres chiens que vous avez déjà eus ? Malinois. C'est des gros malinois parce qu'il faut être en pavillon. Il faut avoir un jardin. Là, j'ai eu la chance d'habiter à côté d'un grand parc. Donc, c'était la condition. Voilà. La condition, c'était d'avoir beaucoup de temps pour elle et d'avoir un parc et pas la balader en ville, vous voyez. De temps en temps, on fait du shopping, mais bon. Et est-ce que vous voudriez avoir d'autres animaux ? Ouais. Pas maintenant. Dans quelques années. Quand on travaille plus, il y a le temps pour l'animal. Mais après ça, oui. Quels animaux ? Des chiens, je pense, ouais. J'aime vraiment mes grands chiens. Des gros chiens, ouais. Ouais, ouais. Vous aimeriez du coup avoir... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus. Bonsoir Marianne, Carmen et Ale. Vous allez comment ? J'espère que vous allez bien. Super bien. Aujourd'hui, mardi 7 novembre 2023. Vous allez bien ? Bonsoir. 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 Bonsoir Carmen. Bonsoir Marianne aussi. Alors. Ok. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va commencer avec une thématique un peu difficile. pour les apprenants, oui, des français, langue étrangère. Alors, on va regarder ensemble le subjonctif. D'accord ? Maintenant, on va commencer cette semaine. On va consacrer ces deux séances à regarder le subjonctif. D'accord ? Oui. Le subjonctif. Et après, oui, je pense la semaine prochaine, on va essayer à regarder comment exprimer la doute, l'incertitude aussi. Et n'oubliez pas, comme petite annonce, l'examen. L'examen est prévu pour mardi 28. D'accord ? Pour mardi le 28 novembre, oui. Donc, ce sont nos dernières trois semaines. D'accord ? D'accord ? Vous pouvez noter sur vos agendas. Mardi le 28 novembre à 19h30. On va commencer toujours par la partie de la compréhension de l'oral. Jour de l'examen. D'accord ? Jour de l'examen. Mardi le 28 novembre. Ok ? Donc, ce sont nos dernières six séances, oui. Six séances. Nos dernières trois semaines. Ah non ? Mardi. Ça va ? Oui ? Ok, c'est bien. Alors, j'ai... Il y en a aussi... Ok, ok. Très bien. Alors, maintenant, on va s'intéresser à regarder, à travailler le subjonctif, d'accord ? Le subjonctif présent. Le subjonctif présent. C'est un mode verbal, d'accord ? Le subjonctif. On va regarder quelles sont les situations où on va utiliser le subjonctif. C'est facile à identifier, mais oui, après, on va regarder aussi sa conjugaison, le mode d'emploi aussi, etc. D'accord ? Le subjonctif présent. Cette semaine, on va travailler avec ça. Alors, quand on utilise le subjonctif présent, quelles sont les situations où on va utiliser le subjonctif présent ? Alors, on va regarder en détail. Deux points. Qui veut lire les deux points ? Les deux situations, alors oui, en général, n'est-ce pas ? En termes général. Les deux cas où on va utiliser le subjonctif présent. Attention, parce qu'avant de passer à ça, il faut savoir que le subjonctif, c'est un mode de l'incertitude, d'accord ? On va travailler avec le... Oui, l'irréel, d'accord ? C'est-à-dire l'incertitude, l'incertain. OK. Un et deux. Qui veut lire ? Carmen, Ali, Marianne, Bella ou Steph ? Moi. OK. Merci, Ali. Merci. Très bien. Et un, un doute, un souhait, une action incertaine qui n'est pas réalisée au moment où je parle. Deux, avec des verbes à exprimer, l'invie, le souhait, le désir, l'émotion, l'obligation, les doutes ou l'incertitude. Exactement, l'incertitude, c'est ça, n'est-ce pas ? On utilise, on va utiliser le subjonctif présent dans ces deux cas pour exprimer une doute, un souhait, n'est-ce pas ? Une action incertaine qui n'est pas réalisée au moment où on parle, n'est-ce pas ? Et avec... Aussi pour exprimer l'envie, le souhait, le désir, l'émotion, l'obligation, la doute et ou l'incertitude. Oui, on le fait. Le subjonctif présent, d'accord ? C'est le subjonctif présent. N'oublie pas, c'est le subjonctif présent. C'est un mode, le mode, le mode, subjonctif. Allez, pareil, ici. Très bien, merci. Allez, ensuite. Ok, merci. Allez, ensuite. Très bien. Alors, toujours, il y aura des phrases qui vont introduire, d'accord ? Qui vont introduire le subjonctif. D'accord ? Il y a toujours des phrases ou des introducteurs qui vont introduire le subjonctif. Et toujours, toujours, suivi, c'est simple à identifier, parce que toujours, il y aura que. D'accord ? Que. Toujours. Le subjonctif, toujours avec que ou que u apostrophe, n'est-ce pas ? Que ou que u apostrophe. Que ou que u apostrophe. Toujours. Et un verbe, n'est-ce pas ? Un verbe qui exprime la doute, le souhait ou l'ordre. Par exemple, alors, dans ces trois phrases... Et, oui, les trois phrases qui ont vu, et, oui, Marie et Steph, qui veulent continuer, une petite lecture, ces trois phrases pour exprimer dans un premier temps, la doute, ensuite le souhait, LDC, le souhait, et la troisième phrase, et l'ordre, n'est-ce pas ? Et toujours avec que ou que u apostrophe. Que u apostrophe, n'est-ce pas ? Ou que. Vas-y, merci, Marie. Je doute qu'il vienne en discuter. Doute. Je souhaite qu'il vienne en discuter. Souhait. J'exige qu'il vienne en discuter. Ordre. Ordre, oui, très bien. Alors, attention, parce que les trois phrases sont d'ensemble ici, n'est-ce pas ? Je doute qu'il vienne, je souhaite qu'il vienne, etc. J'exige qu'il vienne aussi. Mais toujours avec que ou que u apostrophe, n'est-ce pas ? Et le verbe qui exprime la doute, le souhait ou l'ordre. Dans ces cas-là, le verbe douter, souhaiter ou ordonner, oui. Ok. L'ordre, n'est-ce pas ? Oui, il exprime une heure. Un heure. Un doute, un doute, qu'il, n'est-ce pas ? Qu'il, toujours avec que ou que apostrophe. Très bien. Jusqu'ici. Ce n'est pas pour l'instant. C'est une récapitulation. Oui, les trois situations, n'est-ce pas ? Où on utilise pour exprimer un doute, un souhait. Alors, quand tu utilises le subjonctif présent, pour exprimer un doute, un souhait, une action incertaine, d'accord ? Incierta, qui n'est pas réalisée au moment où on parle. Et avec des verbes qui expriment l'envie, le souhait, le désir, l'émotion, l'obligation, la doute et ou l'incertitude. Jusqu'ici, ça va, avec les trois phrases. Ça va pour l'instant ? Andrea, Carmen, allez, Béla, Steph, Maria, Marienne. Ah oui, ça va, merci, Steph. Ok. Oui, exactement. Alors, toujours, il y aura une proposition principale, toujours au présent de l'indicatif. D'accord ? Au présent. Au présent, la première partie, une proposition principale, n'est-ce pas ? Au présent de l'indicatif. Et la deuxième partie, le deuxième élément de la phrase, c'est la proposition subordonnée. C'est-à-dire, on va conjuguer, cette fois-ci, mais au subjonctif présent. Dans ce cas-là, on regarde la conjugaison du verbe venir au subjonctif. Vienne, d'accord ? Après, on va discuter un peu sur sa formation, d'accord ? Sur sa formation. Mais pour l'instant, il faut tout simplement analyser un peu la phrase, les trois phrases, parce qu'ils ont la même structure, d'accord ? Toujours, toujours, une proposition principale au présent de l'indicatif. Et la deuxième partie de la phrase, c'est la proposition subordonnée, est toujours au subjonctif présent. Est toujours précédée par que ou que apostrophe. Q, U, apostrophe, n'est-ce pas ? C'est parti. Toujours. C'est ça, c'est pourquoi c'est simple d'identifier le subjonctif. Toujours précédé par que ou que U, apostrophe. Comment est-ce que vous comprenez ces trois phrases ? Pour exprimer la doute. Oui, oui, exactement. Yo dudo que venga a discutir, a discutirlo. Exactement, c'est ça. Très bien, que venga, no ? Que venga, qu'il vienne, très bien. Le souhait, le deseo, le souhait. Quisiera ? Le deseo ? Oui, le deseo. Que venga a discutir. Oui, exactement, c'est ça. Que venga, no ? Que venga, très bien. Et voilà. Que venga, no ? Que vienne, que vienne, no ? C'est l'indicatif. C'est pas l'indicatif, pero que venga. Il sempre est toujours précédé par que ou que apostrophe. Que U, apostrophe. Ok, très bien. Merci, Marianne, c'est ça. Et c'était ça. Maria, Steph, Bella, Ale, Carmen, ça va ? Pour l'instant, ici, jusqu'ici. Là-bas. Ok, merci, Ale. Très bien, ok. Ensuite, on va continuer alors. Ok. Sous-titrage ST' 501 Ok, très bien. Le subjonctif présent. Et le subjonctif est un mode verbal, oui, qui exprime une action qui est envisagée dans la pensée avec un sentiment particulier. N'est-ce pas ? Comme le souhait, la volonté, le désir, etc. Par le locuteur, qu'elle soit réelle ou non. D'accord ? Qu'elle soit réelle ou non. Le subjonctif comprend quatre temps. Mais en français courant, on emploie principalement le présent et le passé, oui. Mais maintenant, on est en train d'apprendre le subjonctif présent, pas le subjonctif passé. Maintenant, on va... Alors, l'emploi. On utilise le subjonctif après certains verbes qui expriment. Oui, les sentiments, la volonté, le désir, l'ordre, ce qu'on vient de regarder, le doute, l'incertitude, la nécessité, le regret, la permission et l'interdiction. D'accord ? Ce sont les situations où on va utiliser le subjonctif présent, l'emploi. N'est-ce pas ? Maintenant, on va s'intéresser à découvrir sa formation. D'accord ? Comment est-ce qu'on va former le subjonctif présent ? D'accord ? Sa formation. C'est facile. Pour former le subjonctif présent, on prend la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons suivantes. D'accord ? Je rappelle, pour former le subjonctif présent, on prend la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons suivantes. D'accord ? Quelles sont les terminaisons suivantes ? Et toujours une correspondance, n'est-ce pas ? Avec les pronomes sujets. Je, tu, il, nous, vous et il. Comme ça. Comme ça, oui. Très bien. Ok. C'est ça. Le radical de la troisième personne du pluriel au présent. Plus les terminaisons suivantes. D'accord ? Plus les terminaisons suivantes. E, E-S, E, I-O-N-S, I-E-Z, E-N-T. D'accord ? Le radical, alors... Et... Oui. Et le radical de la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Et on ajoute les terminaisons suivantes. D'accord ? D'accord ? Alors, le radical de la troisième personne du pluriel au présent. Alors maintenant, on va faire quelques exercices pour... Travailler sa formation. D'accord ? Pour s'entraîner à sa formation. À la formation du subjonctif présent. Mais jusqu'ici, il y a des doutes, des questions. Peut-être avec le subjonctif présent. On a vu le mode d'emploi. Quelles sont les situations. C'est un mode verbal qui va exprimer, n'est-ce pas, l'incertitude, la doute, le sentiment, l'ordre, le désir, la volonté, la nécessité, la permission. Alors maintenant, sa formation. Avec sa formation, il y a des questions avant de passer à faire quelques exercices à propos de sa formation. Oui, on va faire quelques exemples. Mais jusqu'ici. Jusqu'ici. Marie-Ambéla. Allez. Carmine. Maria. Steph. Ok, très bien. Steph. Ok, super. Sous-titrage ST' 501 Ok, très bien. Alors, sa formation. Formation et caractéristiques. C'est simple. Le subjonctif est formé à partir de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif, n'est-ce pas, suivi de. Ce sont les terminaisons, n'est-ce pas. E, E, S, E, I, O, N, S, I, Z, E, N, T. D'accord. Ok. Par exemple, avec le verbe partir. D'accord. Oui, on va travailler avec le verbe partir. 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 Au présent de l'indicatif. D'accord. On va le conjuguer au présent. Je pars. Tu pars. Il et l'on part. Nous partons. Nous partons et vous partez, n'est-ce pas. Vous partez au présent. Au présent. D'accord. Ok, très bien. Au présent. Et la dernière conjugaison avec la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, c'est il et elle, n'est-ce pas. C'est ça. La troisième personne du pluriel de l'indicatif au présent. Au présent de l'indicatif, n'est-ce pas. Avec le verbe partir. Il ou elle part. Part. D'accord. Donc, à partir de cette conjugaison, on va former le subjonctif présent. D'accord. À partir de la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. À le présent. D'accord. Au présent de l'indicatif avec le verbe partir. Je pars. Tu pars. Il. Elle en part. Nous partons. Vous partez. Troisième personne du pluriel et... Troisième personne du pluriel de l'indicatif. Il, elle part. N'est-ce pas. Donc, on va se concentrer avec le radical ENT. On enlève la terminaison. N'est-ce pas. On enlève la terminaison. Quittons-nous la terminaison. On enlève la terminaison. Et on va se concentrer avec le radical PART. D'accord. PART. Et c'est le même radical avec lequel on va former le subjonctif. D'accord. PART. On va copier-coller. PART. 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 Et on ajoute... Et on ajoute les terminaisons du subjonctif. Quelles sont les terminaisons du subjonctif? Facile. N'est-ce pas? E. 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 I-E-S. Attention. I-E-Z. I-E-Z. T-E-N-T. On ajoute les terminaisons du subjonctif au radical. D'accord. Ce sont les terminaisons. Et toujours, la plupart du temps, le subjonctif va être introduit par « que » ou « que » comme ici, n'est-ce pas ? Il faut un grand classique qui va introduire le subjonctif « que je parte », n'est-ce pas ? « que tu partes », « qu'il » ou « qu'elle » ou « qu'on parte », « que nous partons », « que vous partiez » ou « que nous partions », pardon, « que nous partions », « que vous partiez » ou « qu'il » ou « qu'elle » « parte », d'accord ? « parte », c'est ça. Ce sont des terminaisons. Il faut aussi noter les terminaisons du subjonctif. « I-O-N-S », attention, « I-Z », « E-N-T » à la fin. D'accord ? Ce sont des terminaisons du subjonctif. Trois éléments. « Que » ou « que » ou « que » « u » apostrophe » et après le subjonctif. Il faut que je parte, n'est-ce pas ? Il faut que je parte. Il faut que tu partes. Il faut qu'il, qu'elle ou qu'on parte. Il faut que nous partions. Il faut que nous, que vous partiez. Il faut qu'il ou qu'elle parte aussi, n'est-ce pas ? Ok, avec sa formation, à partir d'un verbe, du verbe « partir ». On peut travailler avec un autre verbe, si vous voulez. Un exemple de verbe, peut-être. On va faire le même exercice. Mais jusqu'ici, jusqu'ici, ça va pour l'instant, avec sa formation. Toujours le radical, on va prendre le radical de la troisième personne, du pluriel, au présent de l'indicatif, plus les terminaisons du subjonctif. Alors, comme exercice, comme exercice, on peut faire, on peut travailler avec un autre verbe. Oui, on dit. Et le subjonctif, c'est plus appliqué dans le verbe « avoir » et « être ». Non, non, tout simplement, le subjonctif, non. C'est un mode verbal, oui. Non, et pas pour l'instant, parce que c'est le subjonctif présent, c'est le subjonctif présenté. Il y a aussi le subjonctif passé, oui. Cette fois, dans ces cas, oui, il faut utiliser soit avec le verbe « être », soit avec le verbe « avoir ». Mais cette fois, dans ces cas, tout simplement, c'est le subjonctif présent, au présent, à le présenter, au présent. Non, pas avec le subjonctif passé. OK, merci, Steph. Alors, un verbe, un verbe, à partir d'un verbe, on va former, on va former la conjugaison du subjonctif. Un verbe, un verbe, comme exemple. Avec quel verbe on peut travailler? Un verbe? Un verbe? Un verbe, on vient de travailler avec le verbe « partir », mais, oui. Sortir. Sortir? Sortir, d'accord. Sortir, sortir. Sortir, très bien. Alors, on doit, dans un premier temps, conjuguer le verbe « sortir » au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Au présent. Au présent. Quelle est la conjugaison du verbe « sortir » au présent? À la présente, au présent. Il est bien sa conjugaison. Au présent. Je sors. Très bien, je sors. Je sors. Il sort. Très bien, nous sortons, exactement. Vous? Sortez. Vous sortez. Et ils? Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Très bien. Exactement, c'est ça. Oui, ils sortent. Alors, la règle dit... Oui, très bien. Bonne conjugaison du présent de l'indicatif, du verbe « sortir ». Très bien. Alors, on va maintenant se concentrer à la troisième personne du pluriel au présent. C'est-à-dire, ils sortent. Ils ou elles sortent. Oui, c'est ça. À partir du radical de cette conjugaison, on va former le subjonctif. Le radical « sorte », n'est-ce pas? J'ai changé la couleur. Oui, comme ça. « sorte ». Ils sortent. Donc, il faut que je sorte, n'est-ce pas? « sorte », « e » à la fin. Il faut que tu sortes. Il faut qu'il, qu'elle ou qu'on sorte, « e » à la fin. Et il faut que nous sortions. Oui, il faut que nous sortions. Après, il faut que vous sortiez. « i » « e » « z » Il faut qu'il ou qu'elle sorte. N'est-ce pas? On va entendre de la même manière. « il sorte » « et qu'il ou qu'elle sorte » « ou qu'il ou qu'elle sorte. » « ou qu'elle sorte. » Très bien. Voilà. Avec le verre « sortir ». Ça va, pour l'instant? Non? Es necesario que elle salga. Non? Que salga. Que salga. Que salgas. Que salga. Que nosotros salgamos. Non? Que nous sortions. « que » Est toujours précédé par « que » ou « que » « u » « apostrophe ». Toujours. D'accord? Toujours. Toujours « que » ou « que » « apostrophe ». C'est pourquoi c'est simple d'identifier le subjonctif, la conjugaison du subjonctif présent. Très bien. Merci. Un autre verre, peut-être. On peut travailler avec un autre verre. Du premier, du deuxième groupe, du troisième groupe. Oui. Pouvoir. 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 D'accord. C'est un verre irrégulier. C'est un verre irrégulier, mais on va le regarder après. Très bien. Oui. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer cette image. La formation du subjonctif présent. C'est la même chose, n'est-ce pas? Le radical. On prend le radical de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif pour le person. Je, tu, il, elle, il, elle. Et deuxième, on utilise le même radical qu'au présent de l'indicatif pour nous et vous. Ah oui. Après, on va regarder ça. C'est, il y a des verres qui a deux radicaux. Ah oui, parce que c'est un danger radicaliste. D'accord. Avec le radical du présent de l'indicatif pour nous et pour vous. D'accord. Et... Ok. Alors, pour continuer, on emploie le subjonctif avec certaines tournures impersonnelles. On vient de regarder, n'est-ce pas, l'emploi, le verbe impersonnel, le verbe à sa forme impersonnelle, n'est-ce pas? Comme il faut, il est nécessaire, il est important, il vaut mieux, il est normal, il arrive, il est rare, il est possible, il se peut, n'est-ce pas? Ce sont les verbes à sa forme impersonnelle, n'est-ce pas? Il, il, il. Il faut, il est nécessaire, il est important. Et après, après ce premier élément conjugué à sa forme impersonnelle, on doit mettre toujours que, d'accord, que, que, et ensuite, le deuxième élément, la conjugaison au subjonctif présent, d'accord, au subjonctif présent. C'est pour ça que c'est vraiment facile à identifier la conjugaison du subjonctif. Il y a une phrase qui va introduire, dans ces cas-là, il faut, il est nécessaire, il est important, il vaut mieux, il est normal, il arrive, il est rare, il est possible, il se peut. Et la deuxième partie, que, d'accord? Il faut que tu apprennes le français, n'est-ce pas? Le verbe apprendre, c'est le subjonctif. Apprenne. D'accord? Il faut que tu apprennes le subjonctif. Pardon, oui. Il faut, il faut que tu apprennes le français. Ou il est nécessaire que tu apprennes le français. N'oublie pas, le radical vient de la troisième personne du pluriel, il ou elle, n'est-ce pas? Conjugé au présent. Apprenne. Apprendre. J'apprendre. Tu apprends. Il, elle. On apprend. Nous apprenons. Nous apprenons. Vous apprenez. Ils ou elles apprennent, n'est-ce pas? Apprennent comme radical. Es à la femme, pour la terminaison, c'est la terminaison du subjonctif présent. Que tu apprennes le français, n'est-ce pas? Ou il est important que tu apprennes le français. Il est important que tu apprennes le subjonctif aussi. Ensuite, il vaut mieux. Vaut mieux, n'est-ce pas? Vaut mieux que tu dises ce que tu veux. D'accord? Après, on va regarder quelle est la conjugaison de vers. D'accord? Alors, à quel verbe fait partie de cette conjugaison? Vaut mieux que tu dises ce que tu veux. Dise. Vaut mieux. Il vaut mieux que tu dises ce que tu veux. Ici, c'est le verbe apprendre, n'est-ce pas? À apprendre. Ensuite, quel est le verbe conjugué au subjonctif? Il vaut mieux que tu dises ce que tu veux. Dire. Dire, bien évidemment. Dire, exactement. Désir. Es mejor que digas, non? Que tu dises ce que tu veux, lo que quieres. Très bien. Ensuite, il est normal. D'accord? Ce sont les phrases qui vont introduire toujours le subjonctif. Il est normal que. Une fois encore, que. Il est normal que le jeune fasse la fête. À quel verbe? Des références? Faire. Oui, bien évidemment. Faire. Très bien. Faire. Faire. D'accord? Faire. Non, fesse. Faire. Très bien. Il arrive ou il est rare que je prenne l'avion? Prendre. Prendre, oui. Prendre, oui. Prendre. Prendre. Alors, on va analyser en détail la conjugaison de ces verbes. Et finalement, il est possible ou il se peut que leur avion est du retard. Est. On va prononcer est. Est du retard. Avoir. Oui, avoir. Très bien. Avoir. Que tenga, non? Que son avion tenga atras. Que leur avion est du retard. Est. A-I, toujours est. Alors, la plupart de ces verbes, n'est-ce pas? Est. Très bien. Oui. Ce sont les verbes irréguliers. Oui. Et toujours, toujours introduit par le premier élément, c'est la phrase. La plupart des temps, ce sont des phrases conjuguées au présent et précédées par « que » ou « que » qui va introduire le subjonctif présent après. Mais c'est comme le deuxième élément, n'est-ce pas? Et toujours à sa forme impersonnelle. Impersonnelle. Le verbe conjugué à sa forme impersonnelle. Oui. Il y a des questions jusqu'ici. Pas de questions. Qu'est-ce que vous dites? Ça va pour l'instant. Avec le subjonctif. Bella, Maria, Steph, Ale, Carmen, Marianne. Subjonctif. Avec du subjonctif. 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 D'accord. Ok. Des exercices. Ok. Très bien. Oui. Avant de passer à faire les exercices, on va analyser la conjugaison de certains verbes. D'accord? Merci. Ale aussi. Et ici, par exemple, ce sont des locutions. D'accord? Ce sont des locutions conjonctifs qui vont introduire pareil, n'est-ce pas? Pour que, de sorte que, avant que. Et toujours avec que. De façon que, jusqu'à ce que, quoi que, bien que, afin que, sans que, quoi que, ou que, autant que. N'est-ce pas? Toujours précédé par que. Ce sont des conjonctions qui vont lier deux éléments, deux phrases, n'est-ce pas? Deux idées. Quoi, n'est-ce pas? Ou que. Pour que, de sorte que, ou que apostrophe, n'est-ce pas? Parce que que accepte l'édition. Que accepte l'édition. Ça peut fonctionner comme que, ou que, apostrophe, que, u, apostrophe, n'est-ce pas? Oui, très bien. Et après, certaines locutions conjonctives, n'est-ce pas? De sorte que, avant que, bien que, afin que, de façon que, jusqu'à ce que, quoi que, sans que, quoi que, ou que, autant que. On emploie le subjonctif. Ok. S'il n'y a pas de questions, alors maintenant, on va travailler avec, on va regarder la conjugaison de certains verts, de certains verts irréguliers. D'accord? Alors, dans un premier temps, les réguliers, et après, les irréguliers. C'est parti. C'est parti. Par exemple, ici. Le subjonctif pressant, de quelques verts irréguliers, n'est-ce pas? Comme, alors, on va se focaliser sur les radicaux, d'accord? Les radicaux, sur les radicaux. Avec le verre dire, que je dise, n'est-ce pas? Et on ajoute, n'oubliez pas, on va ajouter toujours les terminaisons du subjonctif. Ce sont presque les mêmes pour le pressant et l'imparfait. Et on peut travailler, oui, travailler les conjugaisons à l'oral, si vous voulez, avec le verre dire, d'accord? Dans un premier temps. Par exemple, avec... Oui, non. Que je dise, n'est-ce pas? Que je dise... Que je dise... Que tu dises... Mais avec cette terminaison, que tu dises... Qu'il ou qu'elle dise, n'est-ce pas? Que nous disions... D'accord? Que vous disiez... Disiez, oui. Et... Qu'il ou qu'elle dise... C'est bien. Ok. Alors, maintenant, avec le verre lire, qui veut conjuguer le verre lire au subjonctif? Le verre lire au subjonctif. Le verre lire au subjonctif. À l'oral. À l'oral. Et n'oubliez pas, prendre en compte les radicaux. Toujours les radicaux. Ici, le radical lise. Ici, le radical conduise. Ici, le radical écrive. Ici, le radical connaisse. Le radical connaisse. Le radical mette. Le radical court. Et le radical dorme. D'accord? Ok. On vient de travailler avec le verre dire, n'est-ce pas? Dire. Dire conjugué au subjonctif présent. Et... Subjonctif présent. Que je dise, n'est-ce pas? Que je dise, que tu dises. Es à la fin. Qu'il ou quel dise. E à la fin. Que nous disions. E en es. Que vous disiez. Et qu'il ou quel dise. D'accord? E à la fin. Avec le même radical. Ensuite. Qui veut conjuguer le verre lire à l'oral? Moi. Merci. Merci. Vas-y. Carmen. Que je lise, que tu lises, qu'il lise, que nous lisions, que vous lisiez, qu'il lise. Bravo. Exactement. C'est ça. Parfait, Carmen. Parfait. Exactement. Très bien. Ensuite. Quelqu'un d'autre. Avec le verre conduire. Avec le verre conduire. Conduire. Avec le verre conduire. Conduire. Le subjonctif. Avec le verre conduire. N'oubliez pas que le radical, toujours, vient de la troisième personne. D'accord? La troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. D'accord? De l'indicatif. Oui. D'où vient le radical? De la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Merci, Carmen. Quelqu'un d'autre avec le verre conduire? Conduire. Conduire. Conducir. Conduire. Maria, Béla, Steph. Ah, Maria, vas-y. Je conduisais. Tu conduisais. Il conduisait. Nous conduisions. Vous conduisiez. Et il conduisait. Conduisait. Exactement. Conduise. Oui. Conduise. Très bien. Conduise. Ici, n'est-ce pas? Que je conduise. Que tu conduises. Comme ça. Qu'il ou qu'elle conduise. Exactement. Conduision. Très bien. Conduisier. Conduisier. Et conduisait. Qu'il ou qu'elle conduise. Avec, toujours, avec que, ou que, ou apostrophe. Que je conduise. Très bien. Merci, Marianne. Et ensuite, avec le verre écrire. Écrire. Merci, Steph. Que j'écris. Que tu écris. Et qu'il ou qu'elle écrit. Que nous écrisons. Que vous écrivez. Et qu'il ou qu'elle écrive. Bravo. C'est ça. Exactement. C'est ça. Merci, Steph. Alors, attention. Oui. Que nous écrivions. N'est-ce pas? Que nous écrivions. Et que vous écriviez. Et pour le reste. Excellent. Très bien. Merci. Très bien. Comme d'habitude. Steph. Quelqu'un d'autre avec le verre connaître. Connaître. Avec le verre connaître. 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 Moi. Merci. Que je connaisse. Que tu connaisses. Qu'il connaisse. Que nous connaissions. Connaissions. Que vous connaissiez. Qu'il connaisse. Bravo. Bravo. Exactement. Parfait. C'est ça, n'est-ce pas? Connaisse. Et on ajoute les terminaisons. Connaisse. 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 Connaissions. Connaissiez. Connaisse. Très bien. Avec le verre mettre. Merci. Allez. Mettre. Mettre. Oui. Faire la conjugaison du subjonctif présent du verre connaître. Mettre. Pardon. Mettre. 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 C'est facile. C'est facile. Il faut tout simplement prononcer le radical. Quelqu'un d'autre? Maria peut-être? Bella? Les personnes qui n'ont pas encore participé. Non? Si vous êtes là. Et. Avec le verre mettre. 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 Voilà. Merci. Je mettais. Que tu mettais. Que tu mettais. Qu'il mettait. Que nous mettions. Que vous mettiez. Qu'il mette. Exactement. Qu'il mette. Et c'est la même prononciation pour les trois premiers cas aussi. Les trois premiers. Que je mette. Que tu mettes. Et qu'il mette. Aussi. Très bien. Bravo. Exactement. C'est ça. Merci, Marianne. Quelqu'un d'autre avec le verre? Que yo ponga, no? Que yo ponga. Que yo conozca. Que yo escriba. Que yo conduzca. Que yo lea. Que yo diga. Courir. Avec le verre courir. 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 Le radical, n'est-ce pas? Et avec le verre courir. Alors, merci Steph. Que j'ai couré. Que tu courais. Et qu'il, qu'elle courait. Et au cours? Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Que je cours. Que je cours. Que nous courions. Que vous couriez. Qu'il, qu'elle courions. Courir. Ah d'accord. Qu'il ou qu'elle court. Cour, court. Oui. Attends. Comme astuce. Comme petite astuce, on va toujours prononcer yon, yé. N'est-ce pas? On va toujours prononcer le radical. C'est ça. Le radical dise. Ah si. D-I-S-E. Dise. Lise. Conduise. Écrive. Connaisse. Mette. Courre. Et dorme. Dorme. D'accord? Mais sauf avec nous et vous. Dans ce cas-là, oui. Nous dormions. Que nous dormions. Que vous dormiez. Voilà. Mais pour le reste, dorme. Toujours dorme. D'accord? Et les terminaisons sont muets. C'est le mot est. Ces terminaisons sont muets. E-E-S-E-E-N-T. Elles sont muets. Elles sont muets. D'accord? Elles sont muets. Les terminaisons sont muets. Donc, c'est ça. Finalement, avec le verbe dormir. Avec le verbe dormir. La conjugaison au subjonctif présent du verbe dormir. C'est facile. Il faut tout simplement prononcer le radical. Sauf avec nous et vous. Et dormir. Dormir. Maria, Bella, les personnes... Merci, merci, Karine. Que je dorme. Que tu dormes. Qu'il dorme. Que nous dormions. Que vous dormiez. Qu'il dorme. Bravo. Exactement. C'est ça. C'est ça. Parfait. Bravo. Exactement. Avec le subjonctif présent. N'est-ce pas? Toujours précédé par que. Ce sont les radicaux du subjonctif présent. Et on peut maintenant travailler avec quelques exercices. Mais avant de passer à ça, maintenant on va regarder les irréguliers. D'accord? Ce sont des vers réguliers. Mais maintenant on va travailler avec... On va regarder quelques vers... Quelques vers irréguliers. D'accord? Irréguliers. Mais jusqu'ici, ça va pour l'instant? Avec vous, Maria, Bella, Steph. Allez, Carmine, Marianne. Vous avez des questions? Ça va pour l'instant? Ok. Ça va. Merci. Ça va. Merci. 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 Très bien. Alors maintenant on va regarder quelques vers irréguliers. Les vers irréguliers. D'accord? Comme d'habitude, les verbes irréguliers les plus fréquents, ce sont le verbe être, le verbe avoir, le verbe aller, le verbe faire, le verbe savoir, le verbe pouvoir et le verbe vouloir aussi. D'accord ? Alors, on va maintenant s'intéresser à regarder les verbes irréguliers, les verbes irréguliers, avec le verbe être. C'est un verbe irrégulier conjugué au subjonctif présent. D'accord ? Donc, on va faire la conjugaison et on va dire le verbe être est que je sois, que c'est un, que je sois, d'accord ? Toujours sois. Sois, comme ça. D'accord ? Sois. Que je sois, que tu sois, qu'il ou qu'elle soit, que nous soyons, y, n'oubliez pas, et bien, y, au milieu, au milieu, oui, y, que nous soyons, que vous soyez, que nosotros seamos, que ustedes, ou que usted sea. Et, il nous faut encore qu'il sois, n'est-ce pas ? Et nous, vous regardez aussi les terminaisons. Es, 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 sont irréguliers. Soyons, soyez, sois. D'accord ? Le verbe être, comme verbe irrégulier. Que yo sea, que tu seas, que elle ou qu'elle sea, que nosotros seamos, que ustedes sean, ou que ellos, ellas sean. Ils sois, toujours sois, sauf nous et vous. Nous soyons, vous soyez. D'accord ? Sois. Très bien. Maintenant, avec le verbe avoir. Avec le verbe avoir, on va prononcer et. D'accord ? Que j'ai. Eh oui. Que j'ai. D'accord ? Que j'ai, que tu es, d'accord ? Que tu es, que nous, qu'il ou qu'elle est aussi. Que tenga, que yo tenga. Que tu tengas, qu'elle ou qu'elle tenga. Que nous ayons. Ici, n'oubliez pas, une fois encore, l'y, le y. Que nous ayons, que vous ayez. N'est-ce pas ? Et on va faire la liaison. Nous ayons, que vous ayez. Et qu'ils aient. Et qu'ils aient. Et qu'ils aient. Que j'ai, que tu es, qu'il ou qu'elle est, que nous ayons, que vous ayez. Et qu'il ou qu'elle, qu'ils aient. D'accord ? Avec le verbe avoir, conjugué au subjonctif. C'est un verbe irrégulier. Ensuite, avec le verbe aller. Avec le verbe aller. Comme ça. Que j'ai. D'accord ? Que j'ai. Que baya. Non ? Que yo baya. Que j'ai. Que tu ailles. Qu'il ou qu'elle aille. Que nous allions. D'accord ? Que nous allions. Que vous alliez. Et qu'ils ou quels ailles. 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 N'est-ce pas ? Avec le verbe aller. N'est-ce pas ? Que yo vaya. Que tu vayas. Vayas que elle ou qu'elle vaya. Que nosotros vayamos. Nous allions. Que vous alliez. Très bien. Ensuite, avec le verbe faire. Avec le verbe faire. Que je fasse. C'est plus simple, n'est-ce pas ? Fasse. Que je fasse. Que haga. Que yo haga. Que je fasse. Que tu fasses. Qu'il fasse. Que nous fassions. Oui, que nous fassions. Que vous fassiez. Et qu'il ou qu'elle fasse. D'accord ? Les terminaisons sont muettes. Attention. D'accord ? Que yo haga. Que tu agaces. Etc. Ensuite, avec le verbe savoir. Avec le verbe savoir. Sache. D'accord ? La termine est... Sache. Conjugué au subjonctif. Que je sache. Non ? Que yo sepa. Que je sache. Que tu saches. Qu'il sache. Que nous sachions. Que vous sachiez. Et... Qu'il sache, n'est-ce pas ? Que vous sachiez. Et qu'il sache. Qu'il ou qu'elle sache. D'accord ? Très bien. Et finalement... Jusqu'ici, il y a des questions avec ces cinq verbes irréguliers. Avec le verbe être, avoir, aller, faire et savoir. Ce sont des verbes irréguliers. D'accord ? Ce sont des verbes irréguliers. Ce sont des verbes irréguliers. Avec le verbe être, avoir, aller, faire, savoir. Ça va pour l'instant ? Alors, oui ? Oui, non. Compliqué. Difficile. Oh, il n'y a pas de question. Pas de question. Marie-Anne, Carmen, Anne, Ali, Steph, Béla, Marie-Anne. Qu'est-ce que vous dites ? Ça va ? Compliqué ? Ça va. Ok. Merci. Très bien. Très bien. Merci, Ali. Être, avoir, aller, faire, savoir. Ce sont des verbes irréguliers. Soit, et, et, aïe, face, sache. D'accord ? Ensuite, la deuxième et dernière partie des verbes irréguliers. Donc, et avec le verbe pouvoir, Que je puisse, d'accord ? Que je puisse, que tu puisses, Que nous puissions, que vous puissiez, Ou qu'il ou quel puisse, d'accord ? Que yo pueda, yo pueda, que tu puedas, Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse. Des terminaisons, sont muettes, d'accord ? Toujours. Et que nous puissions, sauf, y'en, y'est. Avec nous et vous. Nous puissions, vous puissiez. Qu'il ou qu'elle puisse. Que ellos, que ellos pueden. Non ? Et avec le verbe pouvoir. Et finalement, avec le verbe vouloir. Oui, le verbe vouloir. Que je veuille, d'accord ? Veuille, veuille, que quiera, que yo quiera. D'accord ? Que je veuille, vouloir, que je veuille. Veuille, que tu veuilles, qu'il ou quel veuille, Que nous voulions. Attention, parce qu'ici, il y a deux radicaux. Et veuille et voulions. Veuille, d'accord ? Nous voulions et vous vouliez. Qu'il ou qu'elle veuille. D'accord ? Attention avec le verbe vouloir. Il y a deux radicaux. Dans la radicale. D'accord ? Avec nous et vous, change. Vouille, voulions, vouliez. Et pas veuilliez, voulions. Veuilliez, voulions. Non, voulions. Oui, c'est ça. Exactement. Attention avec le verbe vouloir. Conjugué au subjonctif présent. Avec le verbe vouloir, pouvoir, savoir, faire et aller. D'accord ? Ce sont des verbes irréguliers. Fasse, que je fasse, que tu fasses, qu'il sache, que je puisse. Et toujours précédé par que ou que, que U apostrophe. D'accord ? Ça va ? Ça va ? Maintenant, on va faire quelques exercices. D'accord ? Ok. S'il n'y a pas de question. On va travailler avec quelques exercices. Et on va continuer. On va continuer jeudi soir à regarder le subjonctif. Mais d'une façon plus pratique. D'accord ? On va travailler avec une chanson. On va faire les exercices avec les verbes réguliers et irréguliers. Et cette semaine, on va dédier à regarder le subjonctif. Maintenant, on va passer à faire quelques exercices. Si il n'y a pas de question, si ça va pour l'instant, on y va. Bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. Ok. C'est parti. Alors, la consigne est simple. D'accord ? On doit mettre à la place correcte les introducteurs, les phrases conjuguées au présent de l'indicatif. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il y a la deuxième phrase. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Le deuxième élément, c'est le subjonctif. Ok ? On doit placer les quatre à la phrase qui correspond. Oui. À la phrase qui correspond. Qui veut commencer ? Peut-être. Allez, mais... Merci. Allez. Il faut qu'ils partent à l'heure d'indiqué. Très bien. Ok. Très bien. Ensuite, merci. Il faut qu'ils partent à l'heure d'indiqué. Très bien. Bravo. Tu aimerais que j'aille au cinéma avec toi ? Ah, tu aimerais que j'aille... Oui, très bien. Avec toi ? Ah oui, c'était une question, n'est-ce pas ? Tu aimerais que j'aille au cinéma avec toi ? Très bien. Très bien, ok. Ça fonctionne aussi. Ensuite, ensuite, avec le subjonctif, le subjonctif présent. Très bien. Vous souhaitez qu'ils fassiez bien attention au subjonctif ? Très bien. Très bien. Qu'ils... Ah, qu'ils... Non. Qu'ils font... Qu'ils fassiez bien, non. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Peut-être la prof voudrait bien que vous fassiez bien attention au subjonctif ? Très bien. Exactement. La prof voudrait... Elle voudrait bien que vous fassiez bien... Oui, effectivement. Bien, attention au subjonctif. Très bien. Exactement. La prof voudrait bien que, n'est-ce pas ? Toujours que. Ensuite, ensuite. Désolée. Nous aimerions bien que nos enfants soient polis et aimables avec les autres ? Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Oh, nous aimerions bien que nos enfants viennent avec nous. Oui, non. Mais non. Non. Soyez sages. Sois, oui. Sois sages, oui. Exactement. Nos enfants soient, n'est-ce pas, c'est la troisième personne. Oui. Nos enfants soient sages. Ça peut fonctionner aussi. Très bien. Merci, Carmen. Sois sages, oui. Et ensuite, ensuite. Les subjonctifs. Les subjonctifs. J'aimerais que tu viennes avec nous. D'accord. J'aimerais que tu viennes. Oui. Très bien. C'est ça. J'aimerais que tu viennes avec nous. N'est-ce pas ? Les terminaisons. Il faut tout simplement se focaliser ou faire attention aux terminaisons. Très bien. Que tu viennes avec nous. ES à la fin. N'est-ce pas ? Tu viennes avec nous. Très bien. Ensuite, ensuite. Ensuite. Vous souhaitez qu'elle revienne. Exactement. Vous souhaitez qu'elle revienne. Très bien. Vous souhaitez qu'elle revienne. Très bien. Parfait. N'est-ce pas ? ENT à la fin. Parce que c'est la troisième personne du pluriel au subjonctif. Exactement. C'est ça. Je crains que tu partes en retard comme d'habitude. Je crains que tu partes en retard comme d'habitude. Très bien. N'est-ce pas ? Il faut tout simplement regarder les terminaisons. Parfait. Les trois dernières phrases. Elles doutent que nous fassions bien ce travail. Ah oui. Très bien. Elles doutent que nous fassions bien ce travail. Parfait. Exactement. Et finalement, la dernière phrase. Ils ont peur que nous ne puissions pas réussir. Pas réussir. Effectivement. Et finalement, oui. Merci Carmen. Bravo. Bravo les filles. Et parfait. Comme d'habitude. Ah. Ok. Très bien. C'était ça. Exactement. Tout est correct. Et bravo. Ok. Ensuite, maintenant, on va travailler un autre exercice. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok. C'est parti. C'est plus facile. C'est parti. Très bien. Pareil. N'est-ce pas ? Pareil. Avec les subjonctifs. C'est plus facile. C'est plus facile. Au présent, il faut que tu fasses tes devoirs. B. B. Très bien. Exactement. C'était ça. Au présent, n'est-ce pas ? Il faut que tu fasses tes devoirs. Que agace. Très bien. Très bien. Merci, Marianne. Ensuite, ces dernières minutes. B. B. D'accord. Ce n'était pas B. C'était A. 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 Au présent, oui. Oui, c'est vrai. C'est le I-E-Z. Oui, exactement. Je ne pense pas que vous finissiez. N'est-ce pas ? Finissiez. I-E-Z. Finissiez. No. Bien sûr. Ah oui. Que terminez. Que terminez. Très bien. OK. C'était A. Et I-E-Z. Très bien. Ensuite. Ensuite, ensuite. Non. Et... Attention. Oui, c'est le passé. C'est le passé. Désolé. Pas le présent. Mais il y a le verre. Quel est le verre conjugué ? Le verre être conjugué au subjonctif. Oui, c'est ça. Il faut tout simplement regarder ça. Le D. Oui, exactement. C'était ça. Que tu sois resté. Je pense que... Oui, il manquait l'accent. Que tu sois resté. Que tu sois resté. Que tu sois resté. Très bien. C'était ça. D. Au passé. Une fois encore. Avec le verre avoir, n'est-ce pas ? Cette fois-ci, le verre avoir conjugué au subjonctif. C'est. C'est. Et d'accord. Effectivement. N'est-ce pas ? Très bien. Exactement. Nous espérons qu'il ait, qu'ils aient, n'est-ce pas ? Qu'ils aient parlé à Michel. Il manque l'accent. Il faut que tu sois resté. N'est-ce pas ? L'accent est aigu. Oui. Aïen. Non ? Ok. Au présent, maintenant. Au présent. Au présent. Au présent, oui. Au présent. Au présent. Correct ou incorrect ? Qui veut dire la phrase et dire s'il est correct ou incorrect ? La phrase est correct ou incorrect ? Incorrect. Incorrect, non. C'était correct. Oui. C'était correct. D'accord ? C'était correct. Je ne sais pas qui définit. Non, c'est. Pas de penser. D'accord. Ok. On va regarder ça. D'accord ? La valeur des introducteurs. D'accord ? Conjuguer au présent. Ensuite, au passé. Enfin, encore. Correct ou incorrect ? Incorrect. Alors, on va vérifier. Oui, c'était ça. Incorrect, n'est-ce pas ? Il préfère qu'elle soit venue. Non. Ça ne marche pas. Parce que c'est la doute, n'est-ce pas ? On exprime la doute. Et l'incertitude, en général. Oui, l'incertitude. Ok, on va finir avec cet exercice. C'est simple. Il faut tout simplement classer les phrases à gauche dans les colonnes, dans les trois colonnes, soit pour le subjonctif, pour l'indicatif ou l'infinitif. D'accord ? Alors, quelles sont les phrases que, d'après vous, sont écrites au subjonctif et quelles sont les phrases formulées à l'indicatif ? Je souhaite que tu viennes chez moi ce week-end. C'est le subjonctif. Subjonctif, très bien. Exactement. Ensuite, merci à Carmen. Très bien. C'est facile. Oui, exact. Parfait. Je souhaite que tu viennes chez moi ce week-end. Très bien. Subjonctif. Ensuite. C'est la dernière trois minutes qui nous restent. Deux minutes à peu près. Allez-y, allez-y. Elle dit que tout ira bien, l'indicatif. Exactement. Elle dit que tout ira bien, l'indicatif à effectivement. C'est la certitude, n'est-ce pas ? Mais le subjonctif, c'est l'incertitude. C'est pour exprimer le désir et tout. Oui. La doute. Parfait. Merci, allez. Ensuite, ensuite. Elle voudrait aller à la plage, l'indicatif. Eh bien, c'est ça, l'indicatif. Elle voudrait aller à la plage, l'indicatif. OK. Attention. Ensuite, ensuite. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, c'est l'infinitif. Alors, pourquoi ? Parce qu'après l'introducteur. D'accord ? Après l'introducteur. Elle dit que... Je souhaite que... Et ici, elle voudrait. Elle voudrait. C'est l'introducteur. C'est la phrase. C'est le premier élément. Mais après, le premier élément vient l'infinitif. Elle voudrait aller. N'est-ce pas ? L'infinitif. Aller. L'indicatif. Elle dit que tout ira bien. N'est-ce pas ? Même s'il y a que, c'est l'indicatif. N'est-ce pas ? Et le subjonctif ? La doute. Oui, la doute. L'incertitude, en réalité. C'est ça. Il faudrait que la directrice connaisse la réponse infinitive. Et non. C'est le subjonctif. Il faudrait, oui. Il faudrait que la directrice connaisse. Elle devrait. Il faudrait que, n'est-ce pas ? Que. Après que, toujours le subjonctif. N'est-ce pas ? Très bien. Connaisse. Dans ce cas-là, viennent. Parfait, les deux. Mais même ici, s'il y a que, on va conjuguer à l'indicatif. C'est ça. Et après, la dernière colonne, c'est pour l'infinitif. Par exemple, elle voudrait aller. Aller. Deuxièmement, aller, conjuguer à l'infinitif. Elle voudrait aller à la plage. N'est-ce pas ? Ensuite, ensuite. Les étudiants peuvent travailler ensemble l'infinitif ? Oui, exactement. C'est ça. Très bien. Merci, Aller. Peuvent travailler. Exactement. Travailler. Conjuguer à l'infinitif. Très bien. Merci. Ensuite, ensuite. Cette dernière minute. Il est impossible que ce soit la bonne réponse. L'indicatif. C'est le subjonctif. Que ce soit. N'est-ce pas ? Il est impossible que ce soit la bonne réponse. Qu'est-ce que ce soit ? Soit. N'est-ce pas ? La conjugaison du verre être au subjectif, au subjonctif. Qu'est-ce que ce soit ? D'accord ? Il est impossible. Il est impossible que. N'est-ce pas ? Que ce soit. Qu'est-ce que ce soit la bonne réponse ? Soit. Connaisse. Oui. Bien. Vas-y. Nous voulons que ce jeu s'arrête l'infinitif. L'infinitif. Nous voulons que ce jeu s'arrête. C'est l'indicatif. Ce jeu s'arrête. Oui. Même s'il n'y a que. On va conjuguer. On va faire la conjugaison pour la deuxième partie à l'indicatif. Nous voulons que ce jeu s'arrête. Et c'est l'indicatif. Il espère obtenir une bonne note. Ce sera l'infinitif. Exactement. Il espère obtenir. Très bien. L'infinitif. Très bien. L'infinitif. Il espère obtenir une bonne note. L'histoire que nous lisons est intéressante. Indicatif. Très bien. Très bien. Indicatif. Exactement. Parfait. Très bien. Exactement. Que nous lisons est intéressante. Très bien. Ensuite. Elle fait ses devoirs pour réussir à l'examen. infinitif. Oui. Pour réussir, n'est-ce pas ? Très bien. Pour réussir. Exactement. Après l'introducteur, l'infinitif. Ou l'indicatif. Ou le subjonctif. Très bien. Ensuite, ensuite. Ensuite, ensuite. Ces dernières minutes. Il semble que tout soit différent maintenant. Les subjonctifs. Il semble que tout soit différent maintenant. Oui, c'est quoi ? Les subjonctifs. Bravo. Exactement. Ce roi, n'est-ce pas ? Que tout soit différent. Très bien. Ensuite, ensuite. Nous n'arrivons pas à dormir quand c'est la pleine lune. L'indicatif. Exactement. L'indicatif. Très bien. Pour finir, les dernières quatre. Merci. Allez. Très bien. Il voudrait que ses copains le soutiennent pendant la quarantaine. Le subjonctif. Le subjonctif. Tout à fait. Tout à fait. Complètement. 100% vrai. Et la soutienne. N'est-ce pas ? Qu'elle a aidé. Très bien. Il est indispensable que vous appreniez vos verbes. La subjonctif. Effectivement. Appreniez, n'est-ce pas ? Que vous appreniez. Je pense qu'il manque le N. Ok. Que vous appreniez vos verbes. Très bien. Et les dernières trois. Et on va finir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Subjonctif. Subjonctif. Tout à fait. Tout à fait. Complètement. Vrai. Ce soir. Que ce soit une bonne idée. Que c'est une bonne idée. Finalement. 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 Le chat n'a pas pu manger la souris. Car la souris était trop rapide. Indicatif. Indicatif. Tout à fait. Tout à fait. Le chat n'a pas pu manger la souris. C'est l'indicatif, n'est-ce pas ? Le chapitre 2 était plus facile que le chapitre 1. Indicatif. Ok. Merci d'être venu. Il est déjà l'heure. On va continuer avec le subjonctif. Jeudi. Soir. Et passez une bonne soirée. Une bonne semaine. À jeudi. Merci. Merci. À jeudi. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut. Salut.